bonjour à tous je suis l'allie de la chaîne le tarot de l'allie et aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo je vais vous apprendre trois astuces très simples pour apprendre les arcanes mineurs du tarot divinatoire alors on va commencer tout de suite n'hésitez pas à regarder en bas de la vidéo vous avez une formation gratuite sur le tarot pour débuter le tarot vous avez le lien juste en deux allez on va commencer par l'astuce numéro une apprenez une carte à la fois et oui quand on débute le tarot divinatoire on est tellement motivé qu'on a envie de tout apprendre par coeur mais ça ne marche pas comme cela au contraire plus vous allez justement vouloir apprendre toutes les cartes et moins vous allez rester motivé parce que c'est un long long marathon l'apprentissage du tarot divinatoire donc il faut faire attention à cela donc le mieux comme je vous l'ai dit c'est d'apprendre une carte à la fois donc avant d'essayer de mémoriser toutes les les 78 cartes du jeu ben commencer par apprendre une carte à la fois et ça vaut pour les 22 cartes majeures et ça vaut aussi pour les 56 cartes mineurs donc les arcades mineurs se composent de quatre couleurs de quatre famille vous avez les baguettes les coupes les épées et les pentacles chaque couleur comporte 14 cartes numérotées de l'as au 10 et vous rajoutez le page le chevalier la reine et le roi donc étudier chaque carte de façon individuelle en prêtant toujours attention à ses nuances subtiles c'est très important de connaître ses couleurs ça va vous aider justement à retrouver les cartes dans votre mémoire surtout après les avoir apprises conseil numéro 2 astuce numéro 2 apprenez les mots clés pour chaque carte d'ailleurs pour les 22 cartes majeures vous avez ici sur la chaîne la playlist des 22 cartes majeures où je vous donne des mots clés n'hésitez pas à jeter un petit coup d'oeil la meilleure façon d'apprendre ici les arcades mineurs et de mémoriser leurs significations et leurs symboles en comprenant leurs mots clés alors je vais vous donner un exemple l'as des baguettes ou l'as de bâton représente la créativité la passion et les nouveaux départs le 3 de coupe symbolise l'amitié la joie et la célébration vous avez trois mots clés et ainsi de suite dernière astuce l'astuce numéro 3 bah il vous suffit alors il vous suffit c'est facile à dire mais je vais vous donner en fait l'astuce c'est d'utiliser des exemples des exemples pardon concrets lorsque vous apprenez les cartes et ça ça marche très très bien c'est l'une des façons les plus efficaces d'apprendre et d'utiliser des exemples concrets pour illustrer votre compréhension de la signification de chaque carte je vais vous donner un exemple lorsque vous étudiez le 10 d'épée ben vous pensez à une situation dans laquelle vous ou quelqu'un a été trahi ou blessé émotionnellement et à la façon dont cela pourrait être lié à l'énergie de cette carte voilà et ce que vous faites c'est que vous toujours vous prenez un carnet que vous dédiez au tarot et là notamment aux cartes mineures et vous écrivez là par exemple pour cet exemple ben là vous notez le 10 d'épée et vous notez la situation dans laquelle cette personne ou vous a été trahi et et à la façon dont cela ça pourrait pourrait être lié à l'énergie de la carte donc vous faites en fait un relationnel avec l'énergie de la carte tout ça vous l'écrivez vous faites ça pour chaque carte comme je vous l'ai dit je récapitule vous apprenez une carte à la fois avant d'essayer de minimiser toutes les cartes vous apprenez une carte à la fois par exemple un jour après l'autre vous apprenez une carte vous faites bien attention qu'il y a dans les arcades mineurs ben quatre couleurs ça c'est important de le savoir ensuite vous apprenez pour chaque carte les mots clés donc vous définissez des mots clés pour chaque carte donc trois trois c'est l'idéal vous pouvez simplement en apprendre deux par exemple mais c'est vrai que trois c'est pas mal je vous ai donné les exemples donc n'hésitez pas à revenir en arrière dans la vidéo et ensuite je vous ai conseillé d'utiliser des exemples concrets qui vous touchent vous ou qui touchent des personnes que vous connaissez et ça va être beaucoup plus simple pour retenir la signification des cartes mineures donc n'hésitez pas à regarder en dessous de la vidéo vous avez justement la formation des cartes mineures qui est en promotion cette semaine donc ne la loupez pas c'est très très intéressant je vous mets le lien juste en dessous pour en savoir plus j'espère en tout cas que ces conseils vont vous aider pour mieux comprendre les arcades mineures du tarot divinatoire pour plus de conseils d'astuces pour des vidéos tutoriels où je vous montre comment faire plusieurs tirages de tarot n'hésitez pas à jeter un coup d'oeil à ma chaîne YouTube n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne à me laisser vos commentaires merci d'avoir regardé prenez bien soin de vous et surtout bel apprentissage du tarot suivant tu sais ague tes 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 Merci.